Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au bulletin des formations de la Radio Kingdom FM. Ouverture ce mardi 21 septembre 2021 des classes pour l'année académique 2021-2022 en Haïti pour les départements non touchés par le séisme du 14 août dernier, comme l'avait annoncé le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. En ce sens, une cérémonie officielle est prévue aujourd'hui à l'École nationale argentine Belgrade par le MENFP. Une entrée de classe qui se tient dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince sous la pression des guns armés qui ne chôment pas. Les autorités américaines ont refoulé hier lundi en Haïti au moins 263 ressortissants haïtiens dans le cadre d'une série d'expulsions qui a débuté le dimanche 19 septembre dernier. Ses compatriotes rentrés dans le pays à bord de deux avions viennent de compléter la liste des quelques 600 ressortissants haïtiens qui se trouvaient sur le pont del Rio, ville limitrophe du Texas, après avoir traversé Ciudad Hakuna au Mexique. La Maison-Blanche et le président du comité de la sécurité intérieure ont exprimé hier lundi leur inquiétude au sujet des photos et du rapport semblant montrer des agents de la patrouille fontalière américaine à cheval maltraitant des migrants haïtiens près du Rio Grande. Qualifiant les images d'horribles, leurs déclarations interviennent quelques jours après qu'une photo du journaliste Paul Ratché montre un officier de la patrouille fontalière à cheval attrapant la chemise d'un migrant haïtien tout dans des sacs de nourriture et essayant d'entrer dans un copement près de la rivière. D'autres images montrent les agents de la patrouille fontalière à cheval chassant les migrants. On peut voir l'un des officiers se balancer sur l'un des migrants avec ce qui semble être une sangle reliée à la bride du cheval. Dans l'international, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre indien Nahandra Modi se sont entretenus ce mardi en pleine crise des sous-marins australiens et ont réaffirmé leur volonté d'agir conjointement dans un espace ido-pacifique, ouvert et inclusif, a annoncé l'Élysée. Le chef de l'Élysée a rappelé l'engagement de la France à contribuer au renforcement de l'autonomie stratégique de l'Inde, y compris sa base industrielle et technologique, dans le cadre d'une relation étroite fondée sur la confiance, a précisé la présidence française. Sachant que la crise des sous-marins entre la France, les États-Unis et l'Australie est un signal d'alarme pour tous dans l'UE, a estimé ce mardi à Bruxelles le secrétaire d'État allemand aux affaires européennes, Michael Roth. Nous devons nous poser la question sur la façon de conforter notre souveraineté, comment nous pouvons montrer plus d'unité sur les questions de politique extérieure et de sécurité, a-t-il déclaré à son arrivée à une réunion des ministres des Affaires européennes. C'est la ferme de ce bulletin d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez branchés à votre radio Kingdom FM, car Franco est déjà là pour vous apporter votre émission Prédilection Kingdom ce combat. Au revoir à tous et à toutes. Faites-la l'essentiel de l'actualité sur Kingdom FM 99.1. Faites-la l'essentiel de l'économie.